Euh... Je ne sais pas. Bonjour, je m'appelle Karidja, mais mes amis proches m'appellent aussi Katia. Je suis née à Paris, même pas en vrai. Je suis née à Bondy le 14 février, soit le même jour que... En vrai, je ne sais pas, je suis unique. Vous m'avez découvert dans Bande de filles. Je suis devenue actrice à 18 ou 19 ans. Je suis allée à Cannes et je me souviens surtout de la montée des marches. Quand j'étais petite, mon film préféré, c'était... Je crois que c'était Harry Potter. Mais je regardais aussi Les Demoiselles de Rochefort et High School Musical. J'avais un poster d'Emma Watson dans ma chambre, évidemment. J'ai des talents cachés comme... Je sais faire une fleur avec ma langue, mais je ne vais pas vous le montrer. Sous la douche, je ne fais jamais... Je ne chante jamais sous la douche. Cette année, vous allez me voir dans Versus. L'an passé, j'ai participé à Noir n'est pas mon métier pour dénoncer la réalité des actrices dans le monde du cinéma français. Des fois, je n'ai pas l'opportunité de passer des castings que mes copines françaises blanches de peau reçoivent. La seule chose qui nous différencie, c'est notre couleur de peau. Quand je vais au McDo, je prends toujours des nuggets. C'est un sacrilège si tu trempes tes frites dans la sauce chinoise. Là, maintenant, tout de suite, je voudrais manger les sushis. Mais mon pape préféré, c'est les sushis. Pour la recette, il faut du riz, du saumon, de la sauce soja, peut-être des avocats. Ça dépend. Je fais très bien l'accent africain, en vrai. J'imite mes cousines. Ça va, vous allez bien ? Je l'ai fait mal, en vrai. Voilà, mon interview true story est finie. Je pense que j'ai dit au moins zéro conneries et dix choses vraies. Je vous laisse avec ma réplique de film préférée. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Sous-titrage Société Radio-Canada